Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce mardi 19 janvier 2021, 12h34 du Québec, j'espère que vous allez bien, de partout où vous êtes, journée historique, c'est la dernière journée en tant que président, dernière journée complète, parce que demain il y aura une demi-journée de Donald Trump. Et ça va être fascinant de voir, on attend une centaine de pardons, apparemment je vous en avais parlé depuis longtemps qu'il y aurait une autre série de pardons. Il est question peut-être de voir des pardons, ou un pardon pour Julian Assange, ça sera intéressant de voir s'il a le courage de faire ça, ou s'il ne pardonnera que ses cronies. Donald Trump, dans ses quatre ans, aura amené les États-Unis sur leurs genoux, aura détruit presque la République. Et Joe Biden a tout un mandat et un défi pour remettre les États-Unis sur la map mondiale avec une crédibilité qui sera prise au sérieux. On sait que dès sa première journée, il veut établir plusieurs renversements de politique de Donald Trump avec des décrets présidentiels. On sait que ce sera difficile de passer des lois, car le Sénat est divisé également en 50-50. Ça va être très difficile de convaincre des républicains d'embarquer dans son agenda plutôt radical à leurs yeux. Donc Biden annulera plusieurs politiques de Trump, y compris son interdiction de voyager pour les musulmans. Il rejoindra l'accord de Paris sur le climat dès son premier jour au pouvoir avant de se rendre au Royaume-Uni pour son premier voyage à l'étranger. C'est triste qu'il ne vienne pas au Canada, mais que voulez-vous? On verra bien c'est quoi la suite de ça. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment il sera en mesure de redonner confiance aux alliés qui ont perdu confiance dans les États-Unis avec la présidence de Donald Trump. La Chine a déjà signé plusieurs ententes avec l'Allemagne, entre autres, et plusieurs pays de l'Union européenne. La Chine est maintenant sûrement en voie de devenir la première économie mondiale. Les États-Unis ont manqué le bateau en s'isolant avec la présidence de Donald Trump. Ça va vraiment être intéressant de voir la suite. Pendant ce temps-là, demain, Donald Trump, avant que Biden devienne président, il sera encore le président le matin, il voudra quitter en laissant l'impression qu'il n'est pas un perdant et qu'il quitte en tant que président des États-Unis. Il va utiliser l'avion Air Force One juste avant l'inauguration et la sermentation de Joe Biden pour s'en aller à Mar-a-Lago. Alors que la tradition veut qu'on utilise l'hélicoptère parce que, naturellement, le président sortant va transférer le pouvoir et va accueillir le nouveau président élu. Donald Trump ne sera pas là, il sauve de Mar-a-Lago avec Air Force One, justement, pour donner l'impression qu'il quitte et donner l'impression qu'il n'a pas perdu, il n'a jamais admis qu'il avait perdu et qu'il quitte en tant que président des États-Unis. C'est fascinant, fascinant. Le plus grand défi qui nous attend maintenant, suite à la victoire de Joe Biden, ça va être d'essayer. En tout cas, ce ne sera pas facile. Dans tous les pays du monde, il y a des partisans de Donald Trump. Aux États-Unis, il y a 70 ou 72 millions de gens qui ont voté pour lui. Ça va être de déprogrammer, ces gens-là, qui ont été programmés par des mensonges pendant quatre ans, par une rhétorique, par une propagande d'extrême droite, de suprémaciste blanc. Tout ça alimenté par des réseaux nationaux comme Fox News, Donald Trump qui a menti pendant quatre ans, qui a fait de la démagogie pendant quatre ans, qui a fait la promotion de théorie du complot pendant quatre ans, et qui finit sa présidence avec le plus gros mensonge, celui d'avoir, de s'être fait voler une élection. Et beaucoup de ses supporters, et même des pro-Trump à l'extérieur des États-Unis, que ce soit en France ou au Canada, ont avalé toutes ces couleuvres-là, ont mangé tous ces sapins-là qu'on leur a passés. Et ça ne va pas être facile. On le voit, les gens sont complètement déréglés mentalement, ont une vue du monde vraiment parallèle, souterraine, obscure. On crue dans toutes sortes de conspirations complètement folles, d'une alliance entre Donald Trump et Vladimir Poutine, pour lutter contre une cabale de cannibales mangeurs dans toutes sortes de folies comme ça. C'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant, et ça a pris de l'ampleur. Et tu as des gens qui en ont profité, comme Alexis Cossette-Trudel ici au Québec, André Pitre, Stéphane Blais, et plein d'autres pour s'enrichir et soutirer de l'argent, des pauvres d'esprit, vraiment des pauvres d'esprit. Et ce ne sera pas facile de ramener le monde dans la réalité. Comment on va s'y prendre pour déprogrammer ce monde-là? Ça va être tout un défi après quatre années de mensonges, de propagande, de démagogie, du président des États-Unis, l'homme le plus puissant au monde, qui a menti pendant quatre ans, 365 jours par année, qui a fait de la démagogie, qui a fait tourner le monde autour de lui, et qui, même jusqu'à la toute fin, est incapable d'admettre sa défaite, étant dans une dépression incroyable apparemment. Ça fait des jours qu'il ne s'est pas montré le bout du nez nulle part. Il devrait faire une dernière adresse à la population dans un message préenregistré. Donald Trump est en complète effondrement, selon des proches de Donald Trump, dans une défaite magistrale contre Joe Biden, ce à quoi il ne s'attendait pas. Et toutes les analyses qui sont faites par les gens qui sont les experts de la politique parce qu'ils passent leur vie à suivre et analyser la politique sur tous les réseaux américains, qu'ils soient de gauche ou de droite, se sont tous mis d'accord pour dire que si Donald Trump avait juste agi comme un homme sain d'esprit et non pas comme un idiot ou un covidio, en prenant la pandémie au sérieux, en se présentant comme celui qui va prendre ça sur ses épaules pour qu'on puisse lutter contre cette pandémie-là aux États-Unis et dans le monde entier, aurait gagné cette élection à plate couture. Mais il a été complètement, complètement manipulé par cette envie de conspiration et de prétendre que la pandémie était une fumisterie des démocrates. On a dit aux gens qu'on avait cinq cas au mois de janvier, après ça on a quinze cas au mois de mars, c'est rien, c'est parti, c'est fini. C'est une fumisterie des démocrates. Et après ça, on va s'injecter du Javel dans le sang ou on va se mettre sous la lumière. On a fait la promotion d'un médicament qui était complètement, complètement hors-track, qui n'avait rien à voir avec la pandémie, au tout début de la folie de toutes ces idées conspirationnistes-là. Donald Trump a été incapable d'être un homme d'État rationnel. Et ça lui a coûté sa réélection, ce qui fait qu'il va passer à l'histoire. En plus, il s'en va avec le taux d'approbation le plus bas de l'histoire de tous les présidents. Un sortant vraiment pathétique, dans une disgrâce totale, un déshonneur total. Franchement, wow, il n'y a pas grand-chose à retenir de la présidence de Donald Trump. Que du malheur. Mais le souhait qu'on souhaite à tous, c'est qu'on soit capable de déprogrammer nos amis, nos voisins, qui ont été intoxiqués par cette folie. meurtrière de la présidence de Donald Trump. Journale.